Soudain, il y a un certain sentiment de complétude chez vous, simplement parce que vous pouvez purifier votre aura. Il y a différentes façons de purifier l'eau. C'est bien qu'au moins l'eau que vous buvez soit purifiée, pour qu'elle ne soit pas empoisonnée chimiquement. Il y a un certain nettoyage de la dimension akashique de qui vous êtes. À un moment donné, vous sentirez que soudain, il y a une certaine liberté, un certain soulagement en vous. Pour nettoyer l'aura, une brise océane ou le sommet d'une montagne sont toujours le mieux. Parce qu'il arrive avec un minimum de turbulence. Il arrive sur une surface plane, sans aucune saccade. Quand je dis saccade, si vous voyez un bateau voguer sur l'eau, il laisse un sillage. Au début, vous pouvez le voir. Au bout d'un moment, vous ne le voyez plus. Mais si vous naviguez sur un autre bateau et le croisez, il se fait secouer, parce que le sillage est toujours là. Donc, si l'air se déplace sur la surface terrestre, en particulier dans les villes et partout où il y a beaucoup de... toutes sortes d'obstacles, la quantité de sillage que ça crée est assez importante. Au lieu d'appeler ça un sillage, disons que la quantité de turbulence que ça crée est assez importante. Cette aire-là n'aide pas beaucoup. Mais si vous allez juste vous asseoir là, sur la plage, disons qu'il y a de la brise, une brise régulière, un jour, pas cyclonique, vous vous asseyez là, et soudain vous rentrez chez vous, vous vous sentez comme... ce qu'est le sens de cette vie, juste, juste. Vous voulez juste être là. Toute cette activité, vous ne voulez pas regarder votre téléphone, pas vos mails, soudain, il y a un certain sentiment de complétude en vous, simplement parce que vous pouvez purifier votre aura juste, vous pouvez vous nettoyer à l'air. Faire couler de l'eau sur les légumes est une bonne chose à faire, mais vous faites couler de l'eau contaminée chimiquement. Quand je dis contaminée chimiquement, je parle du chlore que vous y mettez. Je veux que vous compreniez cela. La nature de la vie sur cette planète est telle que ce qui agit comme un poison pour une créature agit aussi comme un poison pour une autre créature, peut-être pas dans la même mesure. Ce qui tue une bactérie, vous tue aussi, vous, quelque part, parce que votre corps est constitué à 52% de bactéries. Ça vous tue aussi d'une certaine manière. Vous n'allez peut-être pas tomber raide, mais ça vous tue. Donc, si vous pouvez tuer une bactérie avec quelque chose, d'une certaine manière, vous tuez une partie de vous-même aussi. Mais vous avez fait ce choix parce que les gens se sont rassemblés en grand nombre pour vivre au même endroit, pas par amour les uns pour les autres, par cupidité, par compulsion, ou peu importe. Donc, une fois que les gens se concentrent comme ça, alors, il y a des contaminations à différents niveaux. Pour limiter cette contamination, on empoisonne l'eau, parce que il y a trop de choses là dehors, si vous la buvez avec ça, vous pourriez mourir, donc vous voulez tuer. C'est une guerre chimique tous les jours, à la fois pour ces organismes dans l'eau, et aussi pour les organismes dans le corps, et votre propre organisme. Vous êtes vous-même un organisme. Lui aussi se fait empoisonner. Donc, le mieux n'est pas de faire couler l'eau du robinet. Si l'eau du robinet est sans chlore, oui, c'est très bien de le faire. Autrement, la meilleure façon de faire, comme on le fait normalement en Inde, c'est que vous... vous ne pouvez pas vous procurer une autre eau, de toute façon, c'est de l'eau chlorée, alors que faire, donc... si vous y mettez un peu de... vibouti, la cendre, et de curcuma, et faites tremper les légumes pendant, disons, 15 à 20 minutes, ça a un bien meilleur impact que de les rincer en faisant couler de l'eau chlorée. Aujourd'hui, il y a diverses manières de purifier l'eau, des méthodes modernes de purification sont apparues, mais elles n'ont pas été appliquées à l'eau publique. Dans des maisons individuelles, il y a diverses méthodes de purification, avec lesquelles vous pouvez purifier l'eau. Il est bon qu'au moins la partie potable de votre eau soit purifiée, pour qu'elle ne soit pas empoisonnée chimiquement. Donc, au lieu de faire couler l'eau, vous pouvez y mettre du curcuma, et de la cendre sacrée. Si vous n'avez pas de cendre sacrée, vous pouvez juste y mettre du curcuma, et un peu de sel et de curcuma feront l'affaire. Ou vous pouvez y mettre du nîmes. Vous pouvez avoir une certaine quantité de feuilles de nîmes chez vous. Chaque jour, vous pouvez utiliser la même eau. C'est la beauté du nîmes. Si vous avez un récipient dont le fond est plein de feuilles de nîmes, tous les jours, vous pouvez y plonger vos légumes, et reprendre vos légumes, et fermer le récipient. Ça va bien fonctionner. Si c'est un récipient en métal, c'est le mieux. Si vous avez un récipient en cuivre ou en laiton, c'est super. Autrement, même un récipient en acier fera l'affaire, ou en verre, ça va. Utiliser le feu comme moyen de nettoyer votre système est très puissant. Ici, à l'ashram, on appelle ça klesha nashana, ce qui veut dire détruire ou brûler les impuretés dans le système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détruire ou brûler les impuretés dans le système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détruire ou brûler les impuretés dans le système. C'est un ingrédient essentiel de la fabrication de cette forme. La purification du corps est importante dans le sens où vous pouvez le purifier. un simple bain ou une douche que vous prenez est une forme de purification. Vous voulez juste laver la surface de la peau. Et si vous faites attention, en particulier si vous prenez une douche avec de l'eau froide ou fraîche, vous verrez qu'une douche ne consiste pas seulement à nettoyer la peau ou laver n'importe quelle saleté ou impureté qui peuvent être sur votre peau. Mais elle vous régénère et vous purifie de beaucoup de choses. Si vous êtes très stressé, si quelque chose vous embête, quelque chose vous dérange, vous allez sous la douche quelques minutes et en sortez. Vous constatez que vous êtes un peu soulagé de tout ça. Ce n'est pas seulement parce que de l'eau fraîche coule sur votre corps et calme vos nerfs ou autre, cela aussi a lieu bien sûr. Au-delà de ça, il y a un certain nettoyage de la dimension akashique de qui vous êtes. Donc, tout comme vous pouvez laver le corps à l'eau, vous pouvez laver le corps au feu. C'est ce qu'est Klesha Nashana Kriya. Si la personne qui le fait est formée comme il faut et qu'elle le fait comme ce doit être fait, alors, à un certain moment, vous verrez au début, ce n'est que du feu, mais à un moment donné, vous allez sentir que soudain, il y a une certaine liberté, un certain soulagement en vous, parce que quelque chose qui était attaché à vous est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.